Dans cette deuxième partie, on va voir les différentes possibilités de montage du codeur sur la machine. Figure numéro 1, on a le codeur qui est monté sur l'axe du moteur. Ici, nous avons un réducteur. Pour calculer le déplacement du coulisseau, il faut tenir compte du réducteur. Cette solution est imprécise car entre la position mesurée et la position effective du coulisseau interviennent les erreurs suivantes. Erreur du pas de la vis. Des jeux dans les engrenages entre vis et écrou. Dilatation de la vis due à son échauffement. Elasticité des engrenages, des paliers et du contact vis et écrou. Elasticité de la vis soumise à la torsion et la traction. Erreur de taillage des engrenages. Figure numéro 2, le codeur est monté sur l'arbre de la vis. Là, on mesure le déplacement directement sur la vis. Le réducteur, il n'influe plus. Cette solution dans laquelle le capteur est fixé à l'extrémité du tronçon de vis non soumis à la torsion est meilleure que la précédente. Entre la position mesurée et la position effective n'interviennent que les erreurs suivantes. Erreur du pas de la vis, jeu et élasticité entre vis et écrou. Dilatation de la vis due à son échauffement. Donc figure numéro 3, là on a placé un rail sur le collisseau et on mesure directement le déplacement réel de la pièce. Cette disposition permet de mesurer directement le déplacement du collisseau avec un capteur rotatif, donc moins coûteux qu'un capteur linéaire, surtout si la course du collisseau est longue. Donc, on doit toutefois tenir compte des erreurs de taillage du pignon et de la crémailleur. Figure numéro 4, là on a placé une règle mobile et le codeur n'est plus rotatif, il est linéaire. La mesure directe de la position du collisseau par un capteur linéaire est la solution la plus satisfaisante au point de vue de la précision. Les seules erreurs sont celles du capteur lui-même. Cette solution plus coûteuse que les autres est celle qui est adoptée pour les machines de précision. Donc, ça marche avec la photoélectrique, ce codeur. Dans la spécificité d'un codeur optique, généralité. Les systèmes de détection conventionnels, interrupteurs et détecteurs de position, ne fournissent que des informations tout ou rien. Ils ne répondent que partiellement aux besoins d'informations. Exemple d'utilisation d'un codeur optique. Dans le cas d'un codeur, le positionnement du mobile est entièrement maîtrisé par l'unité de traitement et non plus réalisé physiquement par le positionnement d'un interrupteur sur la machine. Un codeur optique est un capteur de position angulaire. Principe de fonctionnement Un codeur optique est lié mécaniquement à un arbre qui l'entraîne sur lequel est fixé un disque. Ce disque comporte une succession de parties opaques. Opaques veut dire que c'est un adjectif qui ne laisse pas passer la lumière. Une succession de parties opaques et transparentes. Une lumière émise par des diodes électroluminescentes traverse les fentes du disque créant sur les photodiodes réceptrices un signal analogique. Électroniquement, ce signal est converti en signal carré qui est transmis à l'unité de traitement. Donc, ici, nous avons le codeur à l'intérieur. Ce qui nous importe, c'est cette partie. Donc, ici, nous avons un DEL, un diode électroluminescent, qui envoie une lumière. De l'autre côté, on a le récepteur, qui est de type phototransistor, qui devient bloquant ou passant. Lorsqu'on a la lumière, il devient passant. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, il devient bloquant. Donc, pour mesurer le déplacement, on a une voie pour mesurer le déplacement. Mais, ici, on a deux voies. Pourquoi est-ce qu'il y a deux voies ? C'est tout simplement pour connaître le sens de rotation. Alors, ici, on a une voie A, voie B. Alors, la voie B, elle est décalée de 90 degrés par rapport à la voie A. Quand le signal A est en train de monter, c'est-à-dire, là, il est à l'état 0, et ensuite, il est en train de monter, au front montant. Maintenant, si on a le signal B à l'état 0, on est dans le sens horaire. Et si, pendant, lorsque le signal A est en train de monter, c'est-à-dire, au front montant, le signal B, il est à l'état 1, c'est-à-dire, qu'on est dans le sens anti-horaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Codeur optique incrémental principe. Le disque rotatif comporte au maximum trois pistes. Une ou deux pistes extérieures divisées en N intervalles d'angle égaux, alternativement opaques et transparents. Pour un tour complet de l'axe codeur, le faisceau lumineux est interrompu N fois et délivre N signaux carrés A et B en quadrature. Donc, le déphasage 90 degrés électriques des signaux A et B permet de déterminer le sens de rotation. Dans un sens, pendant le front montant du signal A, le signal B est à 0. Comme là. Dans l'autre sens, pendant le front montant du signal A, le signal B est à 1. Comme ici. On est dans le sens anti-horaire. La piste intérieure IZ top 0 comporte une seule fenêtre transparente et délivre un seul signal par tour. Ce signal IZ appelé top 0 durée. 90 degrés électriques déterminent une position de référence et permettent la réinitialisation à chaque tour. Le comptage-décomptage des impulsions par l'unité de traitement permet de définir la position du mobile. Remarque, un traitement électronique permet de délivrer les signaux complémentaires A bar, B bar et Z bar. Un tel codeur peut délivrer 6 signaux A bar, A bar, A bar, B bar, Z et Z bar. La résolution, c'est quoi ? C'est le nombre de parties transparentes ou opaques, soit du disque A ou du disque B. Et la résolution s'exprime en points par tour, en impulsions par tour et en traits par tour ou en traits par tour.